C'est intéressant de se poser la question comment naît un documentaire scientifiquement respectueux des connaissances et travaillé par une maison, on va dire, créative, qui est plutôt dans l'inspiration créative ou artistique. Gaëlle Almeras, c'est une fille. À un moment, elle a appris la BD, elle a fait les beaux-arts, elle a appris la BD de manière autodidacte, et à un moment dans sa vie, elle s'ennuie. Et là, elle regarde des documentaires artés sur l'univers. Et elle devient boulimique. Elle commence à vraiment regarder tout ça, parce qu'elle se dit, je ne comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Donc elle se dit que tant qu'elle ne comprend pas elle, en fait, elle ne peut pas transmettre ça. Donc là, elle commence à avoir des démarches, elle va aller contacter le planétarium de Vauvelin, en disant, voilà, vous faites des visites guidées, pédagogiques, est-ce que je peux participer, tout ça. Et puis, donc, il l'inclut dans le parcours pédagogique, parce qu'ils se disent que quelqu'un qui est une illustratrice, qui est une artiste, elle peut avoir une sensibilité aussi dans l'équipe pédagogique pour raconter aux enfants, par rapport aux questions des enfants, ce qui peut se passer. Donc elle va travailler pendant un an avec l'équipe du planétarium sur comment on raconte aux enfants l'univers, les trous noirs, tout ça. Et là, elle sent que, ça y est, le truc là qu'il a travaillé, elle voulait comprendre, et puis dans un coup, ça y est, elle est capable de, par des anecdotes un peu amusantes, par des pirouettes, de raconter des choses, de les faire comprendre à tout le monde. Et donc, elle se lance dans un projet de livre, sans avoir d'éditeur, à se dire, tiens, je vais raconter trois petits personnages. Ça va être un week-end dans l'espace. Donc, en fait, c'est trois petits personnages. Alors, ils ont un côté un peu animal et humain, il y en a un qui s'appelle Ornithorin, qui ressemble un peu à un ornithorin, enfin, tout ça. Ils partent en week-end. Et là, en fait, en discutant, en regardant les étoiles, en fait, en regardant la couleur des saucisses sur le barbecue, ils vont commencer à se dire, tiens, la couleur n'est pas la même, mais tu sais, les couleurs aussi dans l'espace, enfin, tout ça. Et là, elle part sur un projet où, en fait, comme c'est une artiste, elle met beaucoup de noir. Et ses personnages sont en noir et blanc, tout ça. Et puis, elle en parle à Maison Georges, donc, qui édite Georges et Graou, qui ont édité quelques livres, mais pas beaucoup. Elle dit, voilà, j'ai une idée d'un truc. Donc, en fait, Maison Georges va la suivre pendant, enfin, je ne veux pas dire des mois, mais des années, sans doute, sur ce projet. Tous les éditeurs lui ont dit, non, le noir, non. Enfin, tu oublies, tu abandonnes. Maison Georges, ouais, le noir, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de l'édition, de l'impression, tout ça. Mais on va travailler ça au calage, à l'impression, tout ça. Il y a de la couleur de noir, parce qu'à chaque fois qu'elle parle de couleurs, il y en a, quoi. Et puis, c'est marrant, parce que quand on discute avec cette illustratrice, donc, on arrive à un documentaire. C'est le temps d'un week-end, de trois petites créatures enfantines qui discutent entre elles et qui, mais le plus simplement du monde, vont aborder les concepts les plus compliqués qu'ils soient. Et ça fonctionne à fond, c'est génial. Vous avez l'impression de... Vous avez l'impression... Alors, c'est marrant parce que... Donc, on est dans une illustratrice, on va dire créative, dans une maison d'édition graphique créative. Et à un moment, elle parle de sa passion pour Picsou. Vous avez tous en tête Picsou. C'est ces personnages qui se baladent dans l'espace. Ils ont une manière de se mouvoir dans l'espace. Et là, je me suis dit, mais ouais, moi, j'étais un énorme lecteur de Picsou. Et en fait... Non, non, mais... Et il ne faut pas y voir une caricature. Elle a compris la manière dont les personnages dans Picsou se déplacent dans l'espace. Et le mélange Picsou, planétarium, obsession, création, donne ce truc absolument fabuleux où vous avez trois petits personnages qui, le temps d'un week-end, se baladent et vous font comprendre dans un univers graphique très original, très pertinent, ce qu'est l'univers. Et donc, voilà, c'est quoi un livre ? Et du coup, ça a marché, les gens lui ont dit c'est bien, tout ça. Et je crois qu'elle va souvent en Bretagne, tout ça. Et la mer et l'océan, quoi. Et là, alors, ce qui est intéressant chez un éditeur comme Maison Georges, qui n'est pas un éditeur, on va dire, qui a une collection comme ça, c'était un projet qui est arrivé comme ça. Ils pensaient pas... Ils faisaient du documentaire à travers leur revue et leur MOOC, mais ils pensaient pas ouvrir une collection documentaire pour des illustrateurs. C'est juste qu'ils étaient en contact avec cet illustrateur qui leur a amené un projet. Et, alors, je sais plus comment s'est passé exactement l'histoire de l'océan, mais elle s'est dit, ouais, l'océan, ouais, ça m'intéresse aussi. Et puis, il se trouve que l'océan, en fait, il y a à l'université de Lyon un peu l'ADS de la connaissance océanographique en France qui travaille là. Et donc, on peut faire rencontrer cette illustratrice avec cette référence sur l'océan. Oui, oui. Alors, cette référence sur l'océan, entre parenthèses, je vais lui dire, c'est bien vos trois petits personnages, mais ils sont masculins. Ça serait peut-être bien de mettre une fille. Ça a du sens. Cette scientifique qui a du mal à faire entrer les filles dans une filière scientifique et de dire les femmes ont leur place dans la science, elle parle avec une illustratrice fille qui n'a pas mis de fille dans son... Et elle va créer un personnage féminin qu'elle avait créé, qui la représentait, mais qu'elle n'osait pas mettre parce que c'était un personnage qui avait beaucoup à faire avec elle et sa personnalité intérieure. Et là, alors l'océan, pareil, quelqu'un qui est obsessionnel, elle s'est mise à regarder les planches des botanistes pour regarder comment les mecs mettaient les couleurs. Elle s'est mise tiens, mais OK, c'est bleu, mais le bleu sur un livre, comment on fait ? Comment on travaille les transparences quand on parle des fronts marins, quand on parle... Enfin voilà, et voilà, la machine de quelqu'un de créatif qui se met en route, conseillée par des gens qui s'y connaissent en graphisme, qui peuvent dire tiens, un livre, c'est un objet, enfin, je veux dire, qui est, voilà, qui a un format, alors c'est des livres carrés, mais alors, elle a dit, oui, mais les fronts marins, c'est vaste, on peut marcher des kilomètres sans qu'il n'y a rien, c'est un océanographe qui lui a dit ça. Ah, d'accord, ah bah allez, on va mettre, ça se déplie en quatre pages, parce que le fond marin, c'est ça, quoi. Enfin, voilà, et donc, il faut faire ressentir ça. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui font, parce que je pense que, même si, voilà, les éditeurs essayent quand même de donner des balises, des repères, de créer des collections, de ça, je pense que l'édition, c'est une passion, et cette passion va avec, c'est pas que la passion du commerce, même s'il y a des structures éditoriales, dont il faut, c'est des grosses structures, il faut faire rentrer de l'argent, c'est rencontrer, dessiner des choses, parfois, c'est le hasard, c'est le hasard de la rencontre qui crée, je pense que, tout scientifique que vous êtes, parfois, je vois aussi la personne qui vient cet après-midi, à la base, c'est un informaticien, fou de montagne, mais qui grandit dans le Val d'Oise, qui se met à photographier tout ce qu'il rencontre dans les alpages. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi ce type, à un moment, il part dans la montagne et on le rencontre, et ça devient un projet scientifique aussi. Enfin, c'est pour ça que je voulais ce parcours, c'était pour dire, voilà, on peut identifier des éditeurs des collections, on peut raconter un petit peu des histoires sur chaque collection, sur chaque éditeur, après, c'est quelque chose, c'est vivant. Enfin, l'édition, c'est un organisme vivant, c'est pas figé, c'est toujours en train de se renouveler, c'est toujours... Voilà. Tout le monde, c'est un organisme vivant, c'est un organisme vivant, c'est plus... c'est très important, C'est ça,